Pas seulement, sur le même accord et on fait. Le swing manouche, il paraît que ça se transmet, mais ce n'est pas donné à tout le monde. Pourtant, certains s'y essayent avec assiduité auprès du chinois. Un, deux, trois, corps. Avec le temps, on peut dire que ça prend forme. Les élèves du chinois qui suivent des cours particuliers se réunissent parfois pour jouer ensemble. Tout l'intérêt d'un style musical qui s'apprend sans notes et par transmission orale uniquement. Mon grand plaisir, c'est quand j'arrive à trouver quelques notes pour compléter des thèmes. On reprend. Attends. J'ai beaucoup de difficultés sur la rythmique. Parce que je pense que pour faire la rythmique, il faut quand même avoir un peu le jazz manouche dans le sang. Tout est à faire de plaisir. Si vous aimez le style musical, vous y passez du temps. Et puis si vous y passez du temps, vous progressez. On n'a pas de talent particulier au départ. Il faut avoir le goût de cette musique et puis envie de la jouer. Le maestro enseigne son art à tout public, pourvu qu'on sache à minima tenir une guitare. Le reste est une question de méthode. J'ai écouté. Il me dit s'ils sont prêts à se faire ce morceau ou pas. Et là, je leur manque les premiers accords. On apprend la première base et puis après, c'est parti. Après, ça va tout seul. Ça doit être spontané ? Ça ne doit pas toujours être évident pour eux ? Non, ni pour eux, ni pour moi aussi. Non, tu le prends à partir de là, toi. Jamais découragé, le chinois s'apprête à ouvrir une école éphémère ce printemps. 12 séances de mars à mai. Et le recrutement des élèves a lieu sous forme de masterclass. Prochaine session, jeudi 20 décembre, au Café Rap de Colmar. Une après-midi test qui sera suivie d'un concert de Noël manouche, dernier CD du chinois et ses amis. C'est parti.